Fondation de la pierre encore Ah non je fais plus de plantiques c'est pas la peine Ils nous les pètent direct On va passer directement aux tourelles Ouais pas de problème Nikorse Ok donc tu viens tu nous rejoins On t'inclut dans la tribu papy corse sur le 175 Et sur l'autre carte tu fais ta tribu tu joues en solo Y'a pas de soucis t'inquiète Ouais et puis bah voilà Nous Gaston c'est ce qu'il va faire Il va commencer les tourelles Pas tout bah déjà faut qu'il recommence sa base Elle s'est fait péter la pauvre Mais on va y arriver on va y arriver Ouais c'est ça un vol wyvern C'est la même chose qu'une wyvern avec plus de dégâts Ah non alors c'était pas une wyvern Donc c'était un managarm Par contre celui là qui est venu nous péter ici Oui puisque j'ai mis mon dodo Nikorse au milieu de la plantix Et si on regarde les logs Voilà votre bouffon à celui qui me tue Euh 121 Ou askil par rectologue Donc ce sont des étrangers certainement des tchèques Pour moi ce serait des tchèques Euh 340 vol wyrve Voilà vol au voie de wyrve niveau 340 Donc voilà à quoi on est confronté Euh dur dur Donc si on met des tourelles avec des balles à 7 balles Le mec il vient tranquille Il dit bon on va se péter le petit papi corse Euh pas le temps de se poser Il se fait péter Ça me rappelle Ragnarok si tu t'en rappelles Nikorse Le mec qui est venu avec sa grande araignée là tu sais Il a été tué par les tourelles Parce que j'avais mis que sur les survivants Il a survolé notre base Il a été tué Il a dit tue pas mon araignée J'avais mis les tourelles sur J'ai télé-réglé sur créatures apprivoisées Et puis les tourelles ils ont pété son animal Il était pas content Il était chercher ses potes Il nous a lâché avec des cruques mécaniques Enfin les derniers Les derniers ginos là Oh là laisse tomber d'ailleurs On s'est pris une trempe après Merci Séverine Séverine ou du 3900 Merci pour ton follow Ouais Ah ouais ils ont fait la misère Ils nous couraient après Ah ouais ils nous avaient pris en otage Tu te rappelles Ils nous ont pris en otage Et puis j'avais réussi à vous délivrer Bah c'était avec toi Nikorse Hein ? Ouais dans le small tree Bah Ragnarok Ouais c'était avec toi On rigolait Ouais ouais on rigolait là dessus Ils avaient mis des animaux morts sur vous Pour vous planquer Enfin je sais pas quoi Puis j'avais réussi Ouais non c'était top Ah ça c'était bon souvenir aussi C'était nickel Comment on les a vus Ouais ils étaient pas contents On a fait mumuse avec eux C'était des sacrés numéros Nous on était petit encore à cette époque là Ah ouais Bon on va mettre le chemin blic On va reprendre de la pierre Si je suis pas trop lourd Non c'est bon Pédiable Encore une petite demi-heure avec vous allez Et puis on se revoit après Bah dimanche Puisque demain C'est du hors twitch Avec des cailloux mais le bois Ça se fait rare Ah vas-y vas-y Ouais j'avais 4 oeufs de steak Je suis dégoûté Pour le leg Faudrait s'entamer sur Scorch Comme tu dis C'est x2 Je crois que les animaux On va les tamer sur Scorch Ouais les Québécois Qui tirent à travers les murs C'était eux ? C'était pas des autres ça ? C'était eux ? Ouais 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 Ils avaient un logiciel Ils avaient quelque chose Attends Je réapparaît dans ma base Tranquille et tout Entouré de métal L'autre il est à 200 mètres Il me tire une balle Attends Ils nous voyaient à travers les murs Et sa balle à travers Qu'ils nous voient encore Il y a peut-être un truc Que tu débloques sur Genesis Ou un truc comme ça Une lunette Le casque tech Bon je veux bien Mais une balle qui passe à travers Les murs en métal Non là je suis pas d'accord Ça n'existe pas Ou alors laisse tomber C'est plus la peine de jouer Plus la peine de faire des bases Ah ouais Même on leur disait Que c'est des cheaters Arrêtez On m'ont donné Stop Donc l'entrée J'avais mis Où ? Alors il faut que je fasse une entrée Je vais faire des portes fenêtres Comme j'avais dit l'autre fois Voilà On va faire ça Hop Donc l'entrée On l'a fait ici Voilà Le fusil tech Ah bon tu vois À travers le fusil Ouais mais tu peux pas tirer À travers les murs C'est n'importe quoi C'est leur truc sinon Tu peux plus te déplacer Là on joue avec Superman Avec Steve Austin Avec Super Jimmy Là On est dans les Pas les mangas Mais comment ça s'appelle Strange Ah comment ils appellent ça Là les revues Spider-Man Hulk Avengers Merci On est dans le club des Avengers J'en profite pour améliorer J'ai mis des petites fenêtres Toc 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 Ouais qui sait Une balle Boom Terminé Ciao Bon il m'en manque Une, deux, trois Encore trois Pour faire le tour Oh c'est fou ça Il y a du bois en face Allez on y va Tu sais pas Bah nous non plus On sait pas Pourtant Eh on l'a le fusil technique On va le débloquer On va en faire Bon on en a fait déjà Ouais sur le privé Je vais essayer Je vais mettre un dodo Derrière un mur en métal Je vais lui tirer dessus Ah on va essayer On verra bien On voit travers les murs On va alors Ça faut que je le fasse en privé Là faut que je le montre Télé-twitcher Ah ouais Ah ouais C'est incroyable J'ai jamais fait Ça j'ai jamais vu Ce truc Alors on avait dit 3 3, 3, 3 Une Deux Trois Je crois non Une Deux Trois Est-ce que c'est bon Non j'en ai que deux Là Ça n'a pas fonctionné Et l'autre Il n'a pas fonctionné Non plus Voilà Après il faut des murs Donc Voilà On est pas mal On est pas mal Tout arraché Non c'est sur Aberration A Ou extinction Bah que tu débloques Le fusitec Pour tirer à travers Les murs Je sais pas Parce que toi Tu me dis que ça fonctionne Tu l'as pas débloqué Sur aberration Extinction Ouais Bah on ira voir Ça me fera l'occasion D'y aller De toute façon Il faut que je ramène Tous mes dinos De Crystal Hills A A Zoïsland Mes dinos Ils n'ont plus rien A faire là-bas On a fait Le boss Gamma Beta Et Alpha Donc on est bien De ce côté-là On va être tranquille Toujours rien J'en ai plus Les fenêtres Là je suis à Maison Empire Ah bon Bah t'es en épée non ? Ah c'est moi qui a l'épée Je suis en tissu Si tu veux Je peux me faire t'aider 1, 2, 3 3 murs Il me faut 3 murs Allez On va voir qu'on reconstruit Là je peux pas la faire Salut Nico Comment vas-tu ? Ça y est t'es arrivé chez toi Pec pec Ah bah t'es en week-end aussi Nico Nico Sinon tu seras en week-end Demain soir C'est ça J'étais à la boîte d'intérim En revenant de chez K Allez t'es content J'ai travaillé pour vous Elle me dit Vous avez fait quoi chez nous ? La fromagerie Procolor Bianchi Elle me dit Vous voulez un contrat long terme ? J'ai dit non Un court terme C'est bon J'ai dit 2-3 mois maximum Ah d'accord Et la fromagerie J'ai dit Bah non Parce que j'ai eu un petit souci À moins qu'ils ont changé des personnages Par contre la direction Elle est super J'ai dit Et s'ils font mieux que les ouvriers Qui sont en place Ils sont plus productifs Bah on fait de l'ombre aux ouvriers Qui sont là depuis 10, 15, 20 ans Parce qu'ils ont leur habitude Voilà Un boulot qu'on peut faire en 2 heures Et bah les mecs qui sont sur place Ils le font en 4 heures Donc moi j'y arrivais J'avais une tournée Où les fromages Bon bah voilà Les fromages Il faut savoir que Quand c'est chaud Il faut que la température Descende Sur ce fromage Qu'on faisait À 18 degrés Et eux Des ouvriers Qui dataient de l'onde d'acte Là bon Bah il est Comment dire Il est mettait Sous conditionnement À 53 degrés Bon Voilà C'est un fromage Ou qu'il y a un label En plus Donc Le problème C'est que Au dessus D'un certain degré Je crois que c'est de 21 Il me semble Je sais plus T'as les bactéries Qui se développent Donc on mettait Le fromage chaud Dans des frigos Fallait qu'ils descendent À 18 Et à partir de 18 On pouvait mettre Sous conditionnement Mais il y en a Qui étaient pressés De rentrer chez eux Parce qu'une fois fini On rentrait chez nous Et bah j'étais confronté À ça quoi Et j'étais pas d'accord Et puis qu'on est pas d'accord On est tout seul À pas être d'accord Et puis ils sont Une dizaine À être d'accord À faire comme ça Soit tu te frappes Ou soit tu t'en vas Moi je me suis frappé Je suis parti Voilà quoi Donc j'ai dit Non la fromagerie C'est pas la peine Vous oublier C'est bon À moins qu'il y a eu Du changement Ah ouais Non non Attends Je marche pas là-dedans Je me suis défendu Attention C'est pas moi Qui a mis Premier Voilà Attention J'encourage pas La violence Attention Pas des sauvages Mais je me défends Évidemment Normal Si on agresse ma femme Évidemment Il va avoir un problème Si je suis à côté Il va avoir un problème C'est normal Mais bon C'est comme ça C'est comme ça Ouais ça va Sinon Nico Impeccable Pour moi Ouais pour toi C'est demain Le witch Nico Rse marrer Qu'est-ce qu'on va faire Là Il fallait que je fasse des murs Je les ai fait les murs Non je les ai pas fait les murs Ah Où c'est qu'ils sont Ah ils sont là Combien il m'en fallait Là j'en ai fait 3 1 2 3 Bah il m'en faut 3 Il m'en faut 3 Donc c'est bon Hop Voilà on a refait J'avais mis quoi J'avais mis un feu Je crois Là il faut Ah il faut remettre des fenêtres 1 2 3 4 4 fenêtres 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Je viens ça Si j'ai une fausse Allez une Tu l'as eu le stag ? Ah tu veux que je vienne ? T'es presque mort toi Bon bah il va avoir affaire à Papy Corse alors Et pourquoi tu voulais le péter ? Ah bah je vais t'aider Je vais laisser la maison Voilà ça y est le loyer l'a augmenté Nikor si tu viens Oh là pas de forme la baraque On dirait un oiseau qui manque une aile Bah il chante Bah allez Niveau 4 Attends j'ai un stag là Quel niveau ? Niveau 25 C'est pas de la viande de qualité C'est pas de la viande de qualité C'est pour l'oiseau à Papy Ok Voilà Hein ? Ah j'en ai pas J'ai pas J'en ai pas Non j'ai pété un stag J'ai pas eu de viande Le pauvre le gars qui a voulu attaquer Tu parles de qui là ? Tu parles du virtuel ou tu parles de la réalité ? Bon là je sais pas s'il est toujours là-bas Sauf qu'il m'a cherché des noises Euh 45 Je sais pas Il y a peut-être en retraite Ça remonte à combien de temps maintenant ? 5 ans ? Parce que là je vais peut-être avoir un problème avec toi C'est vrai que je suis en tissu seulement à ça Bon ça y est J'ai une viande supérieure Il est où ton piaf ? Il est à côté d'Edith Il est où ton piaf ? Alors il est Ah d'accord ok Moi j'arrive Là il y a le gros de bouteau Là à côté de la maison qui est construite Ah la réalité ouais À côté de la maison en pierre Il y a un gros gros bouteau À la maison en pierre Ah bon Ouais le gars Parce qu'il travaillait avec sa femme Ça c'est une chose à pas faire Dans une entreprise Ne travaillez jamais avec votre épouse Dans la même entreprise Ça cause problème Ça c'est clair Je parle en connaissance de cause Oh là là Oh là là Attention Donc il travaillait avec sa femme là-bas Et sa femme a formé les intérimaires Mais elle pouvait encaisser personne Mais vraiment personne Et moi je lui tenais tête évidemment C'est elle justement Qui pouvait pas porter les plateaux de fromage De 15 kilos sur les chariots Alors qu'elle a été payée plus que moi Après on dit l'égalité des salaires hommes-femmes Moi je veux bien Mais bon Enfin bref Je m'étais pris la tête Et puis assez plaint à son mari Et son mari qui fait partie de la STC Il est venu Il dit Ouais faudrait que je te vois et toi Donc je lui dis Ouais ok Pas de problème Et puis Il s'est approché de moi L'air menaçant Et surtout on me touche pas Parce que moi faut pas qu'on me touche J'aime pas On peut me On peut me critiquer On peut m'insulter Tout ça Et moi y'a pas de problème Par contre faut pas qu'on me touche Il m'a mis un coup de ventre C'est un gros Et lui Il m'a mis un coup de ventre Il m'a fait reculer d'un mètre Purée J'ai bondi sur lui Je voulais lui mettre une patate Bien placée Je cherchais le bon endroit Et puis j'ai un collègue Qui était là Dans le vestiaire Et il est venu Et il nous a séparés Vous êtes collègue et tout Machin Il criait et tout J'allais en mettre une Mais j'allais l'assommer Heureusement Heureusement que le coup est pas parti J'ai horri des problèmes Et après il m'a dit Tu sais ici l'usine C'est la France Et là bas Tu vois sur le trottoir Là en face de l'usine C'est la Corse Heureusement J'ai dit, tu veux le boulot ? Tu veux que le boulot soit au corps ? Vas-y, c'est bon. J'ai rendu mon tablier, je me suis barré. J'ai dit, vas-y, garde-le ton boulot, rien à faire. C'est véridique, ce que je vous dis, c'est véridique. Je ne vais pas risquer ma vie pour une place de front magique, c'est clair. Vas-y, c'est bon, garde-le ton boulot. Après, j'ai été convoqué par la direction. La direction m'a dit de porter plainte, qu'ils se sont excusés et tout. Ils me disaient, non, n'arrêtez pas pour ça et tout. Je lui dis, attendez, je ne viens pas ici pour me casser la figure, c'est clair. Je lui dis, non, non, c'est bon. Moi, je vous laisse le travail, embauchez des Corses, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu ici pour vouler le boulot des Corses. Alors là, c'est clair et net. Je me dis, je ne cours pas après. Ah ouais, non, non, là, c'est clair. Et bon, ça s'est arrêté là parce qu'il s'était servi de son étiquette STC pour être au-dessus de moi. Et ça, c'est strictement interdit. Voilà. Donc, c'est abus de pouvoir, on va dire. Puisque je faisais partie d'un syndicat et moi, les syndicats, c'est terminé. Ça fait plus couler les boîtes qu'autre chose. Ça, je peux vous en parler aussi. Mais bon, voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, c'est compliqué. La vie est compliquée. Donc, je ne me la complique plus, moi. Là, j'ai été à la boîte intérim. Je leur ai dit, voilà. Elle me dit, à partir de lundi, je dis, oui, oui. À partir de lundi, je pense que lundi, je vais commencer à travailler. C'est clair. Salut, Léonore, comment vas-tu ? Excuse-moi. Je ne t'avais pas vu, j'étais barré dans des anecdotes. Ouais. Donc, on verra bien. On verra. Elle me dit, voilà, vous cherchez dans le chauffeur-livreur uniquement. Je dis, bah, oui. Je ne t'avais pas vu.